Only believe, all things are possible, only believe. Shalom, shalom, chers fidèles, les spectateurs de Vision des Ampers Dieu. Nous sommes très contents de vous avoir à cette émission qui a pour caractère de parler du Seigneur Jésus-Christ, de présenter l'évangile au monde selon la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ lors de son ascension, en demandant à ses disciples de prêcher la bonne nouvelle et d'amener les pécheurs à lui, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous vous souhaitons tous la bonne année au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que cette année soit vraiment une année de prospérité, une année de bonheur, de joie et de victoire aussi, parce que ça n'a pas vraiment été facile pour plusieurs de nous aussi l'année passée. Mais je crois que Dieu nous a soutenus, Dieu nous a fortifiés. Et nous voici en cette nouvelle année 2024, car Jésus est l'alpha et l'oméga. S'il a été avec nous l'année passée, nous croyons en Mordicus qu'il sera toujours avec nous en cette nouvelle année. Voilà donc pourquoi nous voulons lucider la première place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, parce que l'homme n'est qu'esclave de son maître. Si nous avons Jésus-Christ pour maître, il nous conduira. Mais si nous avons le péché pour maître, alors le péché nous conduira en enfer. Mais si nous avons Jésus-Christ comme maître, il nous conduira au ciel. Voilà donc en fait le but de cette émission, c'est de prêcher l'évangile, c'est de faire connaître Jésus-Christ aux humains et de les interpeller à donner plus de vie au Seigneur. Mais c'est chose marrant, ce que nous observons dans la communauté, dans le monde entier. Beaucoup de gens se donnent au péché, à l'ivoignerie, à la débauche, à la prostitution, regardent l'immoralité, l'indécence, comment est-ce que les gens s'habillent. Nous avons récemment vu des vidéos qui montraient des tout petits enfants dans des snacks en train de boire de la biais. Oh vraiment, c'est horrible. Alors que ces enfants devaient être entre les mains du Seigneur. Il est donc très important pour nous de savoir que ce que nous sémons, nous allons le récolter. Et par sa grâce, il nous permet d'écouter ce message intitulé Le feu rouge clignotant de sa seconde venue, le Seigneur Jésus revient très bientôt. Il y a déjà les événements qui montrent, qui donnent un signal pour dire que réellement le Seigneur est à la porte. Nous avons entendu récemment l'homosexualité qui déjà est en train de prendre une autre ampleur. Alors nous, cela nous fait penser à Sodome et Gomont et nous voyons Sodome et Gomont à nos yeux. Donc, cher l'expectateur, je crois qu'il est temps pour nous de vraiment nous ressaisir et de faire une amitié avec le Seigneur Jésus Christ parce que tôt ou tard, nous aurons besoin de lui. L'Église sera sur la terre, mais quand nous quitterons la terre, l'Église ne pourra pas intervenir de l'autre côté. Donc, nous allons écouter ce message intitulé Le feu rouge de sa seconde venue. Écoutons ce que le prophète nous dit dans cette prédication. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir dans quelques minutes. Oh, nous voyons la situation nationale. Nous voyons les troubles politiques. Nous voyons l'état actuel de l'Église. Nous prêchons sur tout ça, mais ceci, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire, mais il doit être fait. C'est quelque chose qui n'est pas très populaire comme sujet de prédication, mais il faut absolument parler. Car une voix doit crier. Souvenez-vous, les paroles mêmes que je prononce ce soir me rejoindront là-bas au jugement. Voyez ? Quand j'ai vu cette femme, il n'y a pas longtemps, dans une vision que le Seigneur m'a donnée, je l'ai vue mourir. Sept, je n'arrive jamais à me rappeler le nom de cette femme. Elle, Marlene Monroe. Je ne l'avais jamais vue. Je ne vais pas au cinéma. Mais je, je, j'ai vu cette fille et elle était attirante. Elle essayait d'atteindre quelque chose. Elle était en train de mourir. Elle avait eu une crise cardiaque. Et le Seigneur a dit, alors, dis qu'elle est morte à 4 heures. Elle ne s'est pas suicidée. Il a dit, mais tu peux dire qu'elle est morte à 4 heures. Parce que c'est juste quelques secondes avant 4 heures. Et là, j'ai vu l'endroit où on l'a trouvé. Et j'en ai parlé à Billy, j'en ai parlé à la famille, à ceux qui étaient avec moi. Et quelques jours plus tard, voilà Marlene Monroe qui meurt. Maintenant, l'autre jour, pendant que j'étais au Canada. Mes enfants m'avaient parlé à plusieurs reprises. Ils étaient quelque part où une dame nous avait fourni une maison. Et il y avait là une télévision. Et ils disaient, il va y avoir une pièce qui s'appelle « Rivière sans retour ». C'est la rivière où je vais toujours pêcher. Et c'est Don Smith, un de mes amis, qui est guide pour cette excursion. Ils ont dit, on en a fait un film. Et ils ont dit, papa, peut-être que M. Smith participera à l'émission. Aimerais-tu la regarder ? Eh bien, j'ai dit, quand je rentrerai du Canada, si j'arrive à temps, je la regarderai. Eh bien, lorsque, effectivement, la pièce a été présentée à l'écran, je suis allé la regarder. Allé regarder ça. Et là, devinez qui jouait dedans. Marilyn Monroe. Voilà, elle était là, une année ou plus après sa mort. Elle était là, habillée, très sexy. Il y avait là sa voix sur « Qu'on entendait encore » et « Qu'on entendra pendant bien des années encore » sur cette bande magnétique. « Si cette bande magnétique retient son action. » Alors, si elle pouvait regarder depuis l'endroit où elle se trouve ce soir. « J'espère qu'elle est sauvée, mais je ne sais pas, c'est l'affaire de Dieu. » Mais si elle peut revoir cela, elle ne peut pas le nier. Elle ne peut pas le nier parce que nous l'avons sur bande. À combien plus forte raison Dieu a-t-il chaque mouvement, chaque action, sur sa grande bande magnétique suprême, qui sera… Nous ne pourrons pas y échapper. C'est là. Et souvenez-vous, s'il y avait un microphone à l'endroit où il y a ceci, et que je sois maintenant en train de diffuser un message radiophonique dans le monde. Les gens partout dans le monde entendraient ma voix avant même qu'elle ait franchi cette chair pour vous atteindre. C'est du domaine de l'électronique du monde. Et vous savez, cette voix ne meurt jamais. Elle ne mourra jamais. La science prétend que dans 20 ans, s'ils continuent à progresser comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ils pourront capter la voix même de Jésus-Christ quand il était sur Terre, dans 20 ans d'ici. En effet, c'est comme lancer un caillou dans un étang. Les vaguelettes peuvent finir par disparaître de votre vue. Mais la science prétend qu'elles vont d'une rive à l'autre de l'océan. Elles vont et viennent et elles ne meurent jamais. Et les paroles que vous prononcez non plus. Elles vous rejoindront au jour du jugement et elles vous condamneront ou vous sauveront. Et vous ne pourrez jamais vous soustraire à aucune d'elles. Et nous sommes très conscients du fait qu'en ce moment, il y a des images de gens qui traversent cette salle. Si vous ne le croyez pas, allumez la télévision. Et il y a des voix de gens, pourtant nos sens ne peuvent pas les capter. Or, ils ont une station émettrice et une pièce polaire magnétique. Ou un tube ou un détecteur à cristal qui capte ces voix et les reproduit. Et maintenant, tout ce que la Bible est, c'est ceci. La parole de Jésus-Christ qu'il a prononcée. Et ces paroles sont réellement vivantes. Comme n'importe quelle autre parole dans le monde ce soir. Alors, si votre cœur a été purifié par le sang de Jésus-Christ et devient un poste récepteur de ce poste émetteur, Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses qu'il avait faites. Parce que ces paroles ne peuvent pas mourir. Elles sont vivantes à tout jamais. Elles n'ont pas besoin d'être captées, ni par un appareil, ni dans 20 ans. Nous les recevons maintenant même. Alors, voilà. Comme nous vivons dans cette grande époque où nous vivons, tout près de la venue du Fils de l'Homme. Alors, les feux clignotent partout, indiquant sa venue. Nous voyons ça dans la politique. Nous voyons ça dans l'Église. Nous voyons ça dans le temps. Nous voyons ça partout où nous regardons. Nous voyons que le soleil n'a plus la même apparence qu'avant. Le monde est de travers. On me dit qu'actuellement, au pôle Nord, que là où la mer est devenue plus profonde qu'avant, je ne sais plus de combien. Le détroit de Béring, on pouvait le traverser à pied. Maintenant, il atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup de mètres de profondeur, le détroit de Béring. Pourquoi ? La terre enfle en son milieu. La mer devient peu profonde là où elle était profonde, et devient profonde là où elle était peu profonde. Le monde est complètement de travers. Il le titube, il le vacille. La nature tout entière est en train de céder, et tout ce que nous pouvons voir. Et maintenant, ce soir, nous constatons que la nature elle-même produit, dans la race humaine, le signe de sa venue. Car les fils de Dieu et les filles des hommes devenant belles, alors ils prennent ces femmes. Quelle heure que celle où nous vivons ! Oh là là ! Et tout ce qui se passait à cette époque-là. Et là, nous voyons, dans l'histoire, cette chose absolument choquante. Les hommes qui adoraient les femmes. Et nous constatons qu'aujourd'hui, c'est un monde de la femme. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Suisse, et je parlais à... Maintenant, rien contre nos femmes chrétiennes. Non, monsieur, ce sont des perles. Je parle de la tendance générale du monde. Il y avait une dame dans la voiture avec moi. Frère Guggenbull et sa petite amie qu'il fréquentait. C'est un homme qui a à peu près, à peu près, presque mon âge, qui n'a jamais été marié. Un vieux célibataire. Et il fréquentait une jeune femme. Et une des jeunes filles de là-bas, elle a dit, « Frère Branham, parlez-nous de l'Amérique. » On entend dire que les femmes là-bas, que c'est vraiment un monde de la femme là-bas. J'ai dit, « C'est vrai. » Elle a dit, « J'ai toujours voulu y aller. » Alors, j'ai commencé à lui expliquer. Elle a dit, « Quoi ? » J'ai dit, « Oui. » Elle a tout de suite changé d'avis. Eh bien, elle a dit, « Comment peut-on vivre une vie chrétienne dans un tel endroit, alors ? » Imaginez un peu. Quand je suis allé à Rome et que je suis descendu à Saint-Ange, aux catacombes, c'était choquant. Quand je suis sorti de mon hôtel et que je suis allé à l'endroit appelé « Trois pièces dans une fontaine », « Les femmes dans la rue, quelle immoralité ! » « Les femmes s'approchent et vous demandent de sortir avec elles. Des femmes de toutes sortes, de toutes tailles, de tous genres. » « Je ne sais plus combien sont venus vers Billy et moi et frère Baxter avant que nous puissions arriver au bassin. Et il y avait l'homme de la TWA qui nous faisait visiter les lieux. J'ai dit « Est-ce que ces femmes sont obligées de mener ce genre de vie ? » Il a dit « Non, quand les militaires étaient ici, elles en ont pris l'habitude. » Bien qu'elles aient un bon travail, elles continuent quand même. « Mais même dans un endroit pareil, quand je suis arrivé là-bas, à Saint-Ange, il y avait un grand écriteau tout près du Vatican qui disait « Avis aux femmes américaines, veuillez vous habiller avant d'entrer pour honorer les morts. » « J'ai vu une fille américaine descendre à Paris. » Et Paris, autrefois, c'était en fait l'un des endroits d'où venaient nos collections de mode. Mais cette fille était habillée d'une façon si indécente, accompagnée de son père et sa mère. Que les militaires qui travaillaient là ont laissé tomber leurs pioches et leurs pelles et ont accouru pour observer la scène. Regardez passer cette fille américaine. C'est nous qui donnons le ton à la mode. Autrefois, c'était Paris. Mais maintenant, ils viennent ici chercher les saletés dégoûtantes qui ont été vulgaires. Dans cette nation qui vient d'être traversée par un réveil du baptême du Saint-Esprit. Alors que le bien-aimé Seigneur Jésus montre les signes et les prodiges de sa miséricorde. et parle de ce qui est arrivé du temps de Noé et les feux clignotent de tous côtés. Un Dieu qui peut ressusciter les morts sur leur lit. Un Dieu qui peut guérir les malades. Un Dieu qui peut annoncer des choses avant qu'elles arrivent et les faire s'accomplir absolument parfaitement chaque fois sans faillir. Et on a bon prêché à nos femmes en Amérique elles deviennent pires d'année en année. à Bombay je veux dire à Durban en Afrique du Sud où quelques 200 000 indigènes s'étaient rassemblés pour la réunion. Quand Dieu a accompli ce grand miracle et j'ai vu 30 000 indigènes vêtues d'une couverture des femmes étaient debout là avec seulement une ceinture de perles de 10 cm de large sur le devant et les hommes sans aucun vêtement juste la ceinture de 10 cm nus une couverture sur laquelle ils dorment une peau de chèvre on la leur donne quand ils atteignent tel âge et alors ils vivent dedans ils dorment dedans ils s'enveloppent dedans et ils meurent et sont enterrés dedans quelque part dans un choral et j'ai vu ces femmes si primitives au point qu'une femme a donné naissance à un bébé là à 6 mètres de moi elle n'est pas allée à l'hôpital pas du tout oh une femme l'a aidé là une minute et en 5 minutes environ tout était terminé elle a pris le bébé et l'a tenu contre sa poitrine pour qu'il tête primitif à ce point mais quand ils ont vu la puissance du Dieu tout puissant venir sur un garçon qui était gravement atteint qui n'avait même pas toute sa raison et il s'est levé avec toute sa raison en louant Dieu 30 000 indigènes vêtus d'une couverture ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel qu'est-il arrivé ? souvenez-vous ça c'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte 30 000 et personne j'ai observé ces femmes de mes propres yeux quand elles sont tombées par terre ont brisé leurs idoles donné leur vie à Jésus-Christ elles ne savaient pas elles n'avaient probablement jamais entendu son nom beaucoup d'entre elles mais quand elles sont tombées à genoux je leur avais demandé s'ils étaient sincères sérieux à ce sujet de briser leurs idoles de briser leurs idoles et ils ont brisé leurs idoles et alors ils sont tombés à genoux ils ont donné leur vie à Christ pendant que je priais pour eux et ils se sont relevés et ces femmes qui s'étaient tenues là debout les bras baissés sans savoir qu'elles étaient nues dès que la vie de Christ a touché leur vie j'ai vu ces femmes se couvrir avec leurs bras et s'éloigner de la présence des hommes si le fait d'être touché par Jésus Christ peut produire ça chez une indigène vêtue d'une couverture qu'est-ce que cela devrait produire dans une nation qui entend l'évangile depuis une centaine d'années nous voilà maintenant je l'ai vu moi-même ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre a dit je l'ai vu moi-même voyez il est étrange que nous nous disions chrétiens alors que chaque année nous nous déshabillons davantage et les églises semblent ne pas s'en soucier le moins du monde le feu rouge clignotant de sa seconde venue quel message si merveilleux quand ceci sonne une sonnette d'alarme à tout un chacun de nous d'éviter les distractions évitons les distractions il y en a tellement dans le monde les jeunes filles sont distraits par la beauté les jeunes hommes sont distraits par la séduction de ce monde et toutes ces choses ont pour but de détourner l'attention que les hommes devaient donner à Jésus Christ de les mettre dans des choses éphémères de ce monde tout passera dans ce monde mais la parole du Seigneur y demeurera éternellement voilà donc pourquoi chers fidèles et les spectateurs en cette nouvelle année n'est pas une nouvelle année de s'engouffrer dans le péché avoir plus de femmes chercher plus de filles se déshabiller dans les rues cela ne portera pas de bons fruits tôt ou tard la grâce du Seigneur est encore disponible en ce moment et le Seigneur Jésus Christ frappe encore la porte de tout un chacun en cette nouvelle année parce que c'est une course qui a commencé mais combien y arriveront il est donc temps pour nous avec le signal rouge de sa venue de nous ressaisir et de donner nos vies entièrement et de nous consacrer davantage cette année à servir le Seigneur Jésus Christ que Dieu vous bénisse chers fidèles et les spectateurs à nous revoir à une prochaine émission que Dieu vous bénisse et ayez pour Seigneur Jésus Christ votre Sauveur et Seigneur Shalom que par son conseil il vous guide vous soutienne de ses bras vous gardant sûreté dans sa bergerie Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyons Jésus Christ Jésus Christ